...être l'accent sur la division 2 et sur le match essentiel d'ailleurs. Match fort spectaculaire, fort étonnant de cette 18e journée en D2. Dès qu'il y a beaucoup de buts, en général il faut parler de Moucron. Et en effet, les Hurlus se déplaçaient aujourd'hui à Locoron. Locoron qui patauge un petit peu, il est vrai, dans le fond du classement de D2. Mais enfin, cela restait un déplacement difficile. Locoron-Moucron en compagnie de Michel Durieux. Il y a du spectacle, vous allez voir. Ce dimanche, Moucron vend des visites à Locoron. Locoron qui, dès la quatrième minute, hérite d'un coufran bien placé dans l'axe pour une faute de Delbet que sur Ousse. Artilleur de service, Tony Molls, l'envoi est imparable, c'est un but à zéro. Moucron trouve le chemin de l'égalisation aussi sur phase arrêtée. Le centre de Lemoyne est tout aussi précis que la tête plongeante d'Olivier Baudry. Avec le concours du poteau, 1-1, on joue depuis un quart d'heure. Tout baigne pour Moucron, d'autant que trois minutes plus tard d'une passe se splendide. Le moine isole Baudry qui signe son deuxième but et porte les siens aux commandes 1-2. Locoron ne baisse pas les bras. Edi Lazio travaille sur le flanc gauche. Son centre est dévié de la tête dans les pieds de Lemby qui saisit sa chance. Avec le concours de la jambe de Bessanger, de couilleur est battu. L'égalité est à nouveau rétablie. 2-2 et Pepper forcent ensuite une déviation hasardeuse de Delbet qui aurait pu marquer contre son camp. Dernière possibilité, ce coufran de Lemoyne qui passe à quelques centimètres du cadre. Encore et toujours le danger sur coufran, Danny Dant loupe sa sortie. Tout bénéfice pour Baudry qui réalise par la même occasion le hat-trick du jour. Merci Danny, on rejoue depuis 4 minutes. Mené 2-3, Locoron jette alors toutes ses forces dans la bataille pour tenter de revenir au score. Lemby sur la droite, centre. La défense de Moucron hésite. Scors manque sa reprise. La chance de Locoron est passée. D'autant que sur cette même phase de jeu, les Hurlues récupèrent le ballon pour inverser la tendance. De vrai se prend le meilleur sur Molls. Voit le moine démarquer dans l'axe le capitaine de Moucron. Donne au score son allure finale 2-4 et 3 nouveaux points précieux dans l'escarcelle des joueurs du haine occidental. Vous venez donc de voir 6 des 22 buts inscrits. Ce week-end en division 2, dès hier, la Louvière prenait un point à Tongre. Genk et Saint-Nicolas partagé. Succès de Westerlo. Victoire d'Overpelt au détriment du patron SDN aujourd'hui. Wargame s'est imposé à Baum 0-1. Le succès de Moucron, splendide. Victoire aussi de Gale en déplacement. C'est une surprise en effet avec la défaite de Courtrey au stade des Éperondeurs. 1-2. Victoire d'Arelbeck et succès logique du Berscott à Dainz. 0-1. Ce ne fut pas sans mal. Au classement Wargame compte 41 points. Le Berscott en a 39. Moucron est 7e avec 28 points. La Louvière 11e avec 23 points. Et au classement de la deuxième période, classement annexe, Moucron. Deuxième et toujours à 3 points de Wargame, le leader de cette fameuse deuxième tranche en deuxième division. Division 3A maintenant avec toute la puissance, toute la passion, toute l'émotion aussi d'un vrai derby en division 3A. C'est du moins ce que chacun espérait à l'occasion du match entre Mons et les Framborins. Cela devait se jouer autant avec le cœur qu'avec les pieds finalement. Même si les Framborins, vous le savez, sont pour l'instant derniers du classement. Le compte-rendu de ce match avec Jacques Delise, Mons, Framborin. Mons se joue sans Mélard, Mercier, Dichiaka et Valen notamment. Les Framborins, Sankaruana, Dusanwardenis, Alencar et Kalens. Des absences finalement plus inquiétantes pour eux que pour l'Albert. Et c'est l'Albert qui prendra l'initiative dès la 8e minute. Muvala ne pouvant ponctuer une action initiée par Dixon via Stevens et Berkman pour le centre. Peu après la demi-heure, la principale réplique Borène, un coup franc de Romuald Gorniak pour la tête de Grégorzewski, Michel Détourne. C'est à la 35e que l'Albert ouvrira le score. Toulen en profondeur pour Dixon, petit contrôle et passe à Muvala, qui bat Brion, pourtant bien sorti. Le retour d'André Laurent est inutile, de l'engrais pris à contre-pied, un seul contrôle suffit à Muvala pour faire 1-0. Le deuxième but tombera à peine 3 minutes plus tard. Un tir tendu à ras de terre de Toulen trouvera Olivier Stevens, qui profite de l'aubaine, 2-0. Le ballon de Vincent Toulen aurait pu ne pas parvenir à Stevens, si Christophe Ergo avait été plus vif. Brion ne pouvait rien faire. Geoffrey Brion qui se mettra en évidence à plusieurs reprises, sur un tir tendu de Stevens notamment, et puis en sortant devant Dixon, et aussi en arrêtant un pénalty à la 55e minute. Sur la relance, ici, Antonini commettra une faute sur Benoît Lenz, M. Iurissen accorde le pénalty, Dixon se chargera de réparer, mais Brion plonge du bon côté. À l'avant, les framborins sont plus timides, ici, de l'engre fait l'essentiel avant d'isoler Caret, son contrôle est trop long, et Michel sera avec à propos. À 10 minutes de la fin, centre de Dixon pour Muvala, Antonini repousse, Dixon à nouveau, Brion loupe sa sortie, mais Antonini et Ergo s'en sortent finalement, au nez à la barbe de Muvala. Avant que de l'engre n'inquiète légèrement Michel sur un coup franc, et que Geoffrey et Brion ne se mettent une fois encore en évidence, sur un tir de Dixon, c'est lui, Brion, qui a évité le pire. Mons se contentera de deux points acquis en trois minutes. Voici les tableaux avec les 24 buts que l'on a inscrits ce week-end en division 3, succès de l'Olympique à Berkheim, 3 victoires de Capelle. Capelle partage pour l'Union face au SK Roulers. Ernest Gant a battu Ham, 5-1. Mons, Framborin, nous venons de le vivre. Wetteren, c'est l'effet de Lembeek. Le FC Roulers s'est imposé face à Iseguem. Borgorot de même face au Racing de Malines, mais 3-0. Au classement, Capelle compte 25 points. L'Olympique, deuxième, 24 points. Belle position d'attente. L'Union, 22 points et troisième. Et enfin, Mons, quatrième rang avec 21 points. Voilà pour la division. 3A à la 3B maintenant, 22 buts sur votre tableau. Le succès de Thielen des hier soir, ainsi que le partage entre Zwart, Léue et Hasselt. Un derby. Aujourd'hui, L'Ache a été battue à Thurnaut, 2-0. Succès de Poudourlet, victoire aussi de Berlard, au détriment du Racing Jet de Wavre, 4-1. Chiffre sans appel. Victoire nette du cercle sportif Verviettois devant Beringen. Défaite de Thieler en déplacement à Harscott. Et défaite aussi dans ses installations du football club Namurois face à Ehrenthals. 1-2 Thielen. Premier compte 25 points. Turnout est deuxième à 3. Longueur des leaders. Pour illustrer maintenant les séries et la vie, surtout dans les séries promotionnaires, un regard de Jacques Lenis vers la série D, où Eupen, le leader, accueillait ce dimanche Barveau. Pour rappel, Eupen avait terminé le premier tour un petit peu émoussé et fait de la trêve. Ce week-end, nous allons le vérifier avec Eupen, Barveau et Jacques Lenis. Déséquilibré à première vue, le match entre le leader Eupen et l'avant-dernier, Barveau, n'allait pas l'être sur le terrain. Et c'est même Barveau, en maillot blanc et noir, qui se crée les premières occasions, d'abord par Chapelle, vous venez de l'avoir, et ici par Mathieu, qui se défait de Dirix avant de se heurter à couturier le gardien eupenois. Mais c'est pourtant Eupen qui, contre le cours du jeu, va ouvrir la marque. Le centre de Dognes trouve Madège, dont le tir est repoussé par le bas du montant. Mais on le revoit, Dalal est le plus pro pour pousser le ballon au fond des filets. Eupen mène 1-0. En seconde période, Barveau continuera à se montrer le plus dangereux. Ici, Lopez se défait des défenseurs germanophones, mais couturier intervient bien. A la 68e minute, une reprise de Devaiv oblige à nouveau le gardien eupenois à se coucher. Eupen ne se créera qu'une occasion dangereuse après le repos. Belle ouverture de Dirix, mais Andy Elmel croise un peu trop son tir. Dans les cinq dernières minutes, Barveau rend encore deux balles d'égalisation au bout du pied. D'abord, en envoi de Lopez, prend la direction de la Lucarne. Mais Christian Couturier se détend. Couturier qui sera l'homme du match. En arrêtant aussi ce coup franc de Tchaikovsky à la dernière minute. Score finale 1-0, mais une reprise pénible pour le leader europénois. Voici donc tous les résultats dans les séries promotionnaires. Promotion A tout d'abord. 25 buts inscrits. Vervic a battu Bensche 2-0. Lau a battu le Racing de Tournai 3-2. Victoire de Menin à Haust-Nilkerk. Partage entre le football club Atoua et Alter 1-2. Le SK René a battu Lovendegame 3-1. Zotegame et Brakel 1 but partout. Sulz-Hansam 2-1. Et l'union sportive tournésienne a battu Brenn 4-0. Zoltz en tête. 25 points avec 21 points. Un trio composé de l'US Tournai. Anzam et Lau. Promotion B. 18 buts seulement. Des attaques peu efficaces. Partage pour Tubise face à Huille-Bruc. Le Brouquin partout. Renégeam a battu Lombeek. Strombeek a battu le Lyra sous le même score. Partage entre Rekkelgem et Lebeek. Succès de Lidekerk à Heist. Victoire de Zé, la Duffel. Succès de Wille-Reich devant Skrik. Et le cercle sportif Brénois a été battu par Merkthem. 1-2. Strombeek 22 points devant Merkthem précisément. 21. Deuxième donc. Et Tubise 3e compte 20 points ce soir. La promotion D. Au volet en denne 3 à 1. Eupen Barveau discutait hier soir bien sûr en nocturne. Vous en avez vu des images. 1-0. Victoire d'Arlon devant Farsienne. Succès de Vizé au détriment de l'US Namur. Mormont-Prayon 3 à 1. Oui et Libramont 0-0. Marchienne a battu l'Union Liégeoise 1-0. Et Vireton s'est imposé à Rochefort. C'est joli. 1-2. Succès donc pour Eupen. Toujours en tête. C'est 26 points. Vireton 2e compte 24 points. Et au volet 3e à 22 points à son actif. Superbe. Vraiment superbe voyage à l'étranger aussi. Dans un instant auquel va vous inviter Vincent Langendris. Avec notamment au programme un match entre la Corogne et le Real pour le championnat espagnol. Match entre Braga et Benfica. Donc entre Stéphane Demolle et Michel Prenum au Portugal. Et match international Danemark-Argentine bien sûr. Auparavant un résultat anglais. Il est tombé pendant 20 heures en championnat Newcastle et Manchester United. Newcastle club de Philippe Albert. Faut-il vous le rappeler. Se sont quittés dos à dos. Un but partout. Les images. Maintenant votre voyage à l'étranger. Duel au sommet du championnat d'Espagne. Où le Real encore auréolé de son éclatante victoire sur Barcelone. Se déplaçait chez l'un de ses poursuivants les plus proches. Le Deportivo La Corogne. Une première période dominée par les Madrilènes. Mais une deuxième mi-temps beaucoup plus chahutée pour les leaders de la Liga. Qui ont pu compter dans les buts sur un bouillot brillantissime. A 37 ans, le célèbre portier madrilène a réalisé plusieurs arrêts déterminants. Permettant à ses couleurs de conserver le nul. Et de consolider ainsi la première place au classement général. Au Portugal, Benfica et Michel Preudhomme rendaient visite à l'équipe de Braga. Où évolue un autre de nos compatriotes, Stéphane Demol. Le bruxellois ne jouait pas. Mais Michel Preudhomme, lui, était bien entre les perches du but lisboète. Où il eut d'ailleurs fort à faire. Mais Benfica a su attendre son heure pour placer les banderies. Au moment opportun à la 62e minute, c'est Isaias qui est à la réception et à la conclusion de cette phase pour porter les siens au commande. Le ralenti est là pour apprécier la limpidité de l'action. Et remarquer qu'Isaias est plus prompt que son garde du corps. 10 minutes plus tard, Benfica assure définitivement sa victoire. Grâce à Kanija qui tend l'orteil pour devancer le gardien. 0-2, Benfica est toujours 3e derrière Porto et le Sporting de Lisbonne. A Riyad, sous les yeux du roi Fad, s'est déroulée la finale de la Coupe intercontinentale. Une affiche somptueuse entre le Danemark, champion d'Europe, et l'Argentine, champion d'Amérique du Sud. 10 minutes de jeu et le Danemark prend l'avance suite à cette faute commise dans le rectangle. Le pénalty est converti aisément par Michael Lodrup. En fin de rencontre, les Danois doublent l'avance grâce à Peter Rasmussen. 2-0, le Danemark terrasse donc une équipe argentine. Il est fortement rajeuni par rapport à la dernière Coupe du Monde. Pour la 3e place, le Nigeria a battu le Mexique au tir au but. Pour un peu moins de 150 millions de francs, Romario est retourné au pays. Arrivé hier à Rio de Janeiro, le nouveau transfuge du club de Flamengo a été accueilli en véritable héros par des centaines de gens. A 29 ans, la star brésilienne retrouve ses racines et ses proches pour le plus grand bonheur du peuple carioca. Les résultats étrangers la 24e journée du championnat d'Angleterre d'abord. Les 3 points de la victoire vont à Aston Villa. A Blackburn, le leader qui a battu Nottingham Forest. A Crystal Palace qui a battu Leicester dans un match très important. Ipswich s'est imposé à Liverpool, surprise. Victoire aussi pour Wimbledon et pour Tottenham dans le derby face à West Ham. Tout le reste, ce sont des partages qui nous donnent au classement général. Blackburn en tête toujours, 55 points pour les élèves de Kenny Dalglish. Manchester United, 50 points. Deuxième, Liverpool, 45. Nottingham Forest, 42. Et le Newcastle de Philippe Albert, 5e, 41 points. En France, c'était un week-end de coupe. Les 32e de finale, nous avons choisi de vous soumettre quelques résultats significatifs, quoique logiques aussi. La qualification du PSG face à Rennes, mais elle s'est faite après prolongation. Un but de Ouéa, notamment. Ouéa qui intéresserait le Milan AC. Le Milan AC qui veut mettre tous ses avocats et tout son argent pour réussir, paraît-il, la transaction à faire à suivre. Lens s'est qualifié à Vitrolles, un club de national 3-0-1 pour les Lensois. Montpellier a écarter Saint-Etienne hier après-midi 2-0. Bordeaux qualifié à Forbach 2-4. Qualification aussi de Martigues face à l'équipe de notre compatriote Vanquetz, Le Mans, qui évolue en division 2-1-0 pour Martigues. Et Lille s'est qualifié à 7. A noter aussi le succès du Monaco sans chiffreau, 0-5. Et la qualification de Marseille après les tirs au but, 4-5. Donc sur les tirs au but, une surprise. Caen a été éliminé par Saint-Brieuc, représentant de la D2. Voilà pour la Coupe de France. En Italie, la Cremonaise a partagé avec Grécia, partage entre la Fiorentina et Parme. Et ensuite, quelques victoires pour Gênes, pour l'Inter, pour la Juventus face à l'AS-Rome, pour la Lazio, au détriment de Foggia. Net succès, 7-1. Naples partage avec Cagliari, donc face à face. André Cruz, qui marque un but, le seul but de Naples d'ailleurs, face au Cagliari d'Oliveira. Reggiana a battu la Torino, 1-0. Et le Paris accueille à la Cémilan ce soir. La Juve, 36 points. Parme, 32. La Lazio, 28. Cagliari, 11e, 19 points. Voilà pour l'Italie. En Espagne, beaucoup de partage. Regardez donc sur le tableau de rencontres se disputent ce soir. En fait, il est plus simple de souligner les deux victoires. Celle du Betis au Celta de Vigo et celle du FC Barcelone, avec un Johan Kreuf qui vient d'y prolonger son contrat. 3-0 face à Logranes. Tous les autres, le Real Madrid en tête, ont donc partagé. Enfin, le Portugal, qui nous intéresse à mener un titre. Victoire de Belenenses, de Amadora. Du Sporting de Lisbonne, de Chavez, en déplacement à Boavista. Gilles Vicente partage à Salgueiros. Porto s'impose à Tirsense. Benfica, vous l'avez vu, contre Braga. 3-0, 2 pour Michel Preudhomme. Berhamar partage. Et enfin, Madère s'impose face à Stubal. 3-0 pour Taux. Et le Sporting de Lisbonne, 30 points en tête. Troisième Benfica, 26 points. Voilà pour la litanie des résultats. Notre visite est terminée. Alors, être skieur, vous le savez certainement, c'est un plaisir. Mais en Belgique, être skieur, c'est aussi un véritable tour de force. Parce qu'il faut avoir un oeil sur la neige et l'autre oeil sur le bulletin météo. Vous savez cela. C'est de toute justesse, vraiment, pile poil, qu'on a pu organiser le championnat de Belgique de ski de fond. Il y avait bien longtemps qu'on n'avait plus vécu avant le redou. Une belle épreuve où Philippe Collette est allé s'oxygéner. Championnat de Belgique de ski de fond, c'est très rare. Regardez bien ces images. Elles sont devenues très rares chez nous. Celles du fartage des skis, celles de fondeurs chaussant les lattes avant un bref échauffement. Autant de gestes que les compétiteurs n'avaient plus exécutés depuis plusieurs années. On a eu chaque année des compétitions officielles. Mais on a dû les faire à l'étranger. Et ça, c'est après trois ans, faire encore une fois une compétition pour seniors en Belgique. L'année dernière, c'était en Allemagne. Et cette année, on avait aussi prévu un programme à l'étranger. S'il n'y avait pas de neige ici, mais tant mieux. Le redou est cependant dans l'air. Et les 15 cm de neige, s'ils sont suffisants, ne sont pas de bonne qualité pour la glisse. Les fondeurs hésitent quant au choix du bon fartage des skis. C'est pas facile à trouver. C'est une neige vraiment... On hésite entre le clistère, la poussette. C'est vraiment zéro degré une neige comme ça. Il n'y a pas pire condition pour farter. Une centaine de concurrents ont participé à ce championnat de Belgique et disputé contre la montre sur 12 km en style classique. Autrement dit, avec l'interdiction de pratiquer le pas de patineur qui augmente la vitesse sur plat et en montée. L'absence de neige ces dernières années dans l'est du pays a découragé les vocations et le ski de fond de compétition est devenu plutôt confidentiel en Belgique. Seuls deux hommes ont conservé une motivation et un niveau intact grâce à un dur travail d'entraînement à l'étranger et au soutien de la fédération. L'Ouaslandien Michel de Suter, 24 ans, vice-champion de Belgique et surtout le liégeois Pascal Parmentier. Parmentier ici au départ et dont on relèvera la qualité et la perfection du style. A 27 ans, Parmentier domine le ski de fond belge. Des entraînements à l'étranger lui ont permis de taquiner les meilleurs français et de rivaliser avec les fondeurs allemands, autrichiens et suisses. Dernier résultat en date, une excellente quatrième place dans une course relevée dans les Vosges. Hier à Butchonbar, Parmentier s'est adjugé son 13e titre de champion de Belgique senior devant Michel de Suter et le dinantais Cohen. Ça a été un peu inconnu vu que j'ai fait moins de stage cette année. Je me suis rassuré la semaine passée dans les Vosges. Je me sens assez bien vu le peu d'or d'entraînement sur neige que j'ai eu jusqu'à maintenant comparé aux autres années. Prochain grand objectif de Parmentier, le championnat du monde au Canada au mois de mars prochain. Même dans la brume, quelle superbe région que celle de Butchonbach. Une semaine aussi très riche cette fois sur votre petit écran, sur 21, la chaîne de l'événement et du sport. Le Dakar, eh bien, mardi soir, le grand résumé, résumé des résumés. Diablerie, c'est pour mercredi. Aquatica et notamment l'Américas Cup jeudi soir. Et puis, n'oubliez pas non plus et surtout même, je dirais, Pete Sampras. L'année Pete Sampras dans Zoom arrière, mercredi après Diablerie. En voici l'annonce. Votre rendez-vous. Cette année, Pete Sampras n'a connu aucun revers. Revivez les exploits du numéro 1 mondial. Ce mercredi à 20h30 sur 21. Voilà, parmi donc d'autres et de nombreux rendez-vous. Il tient dans la main, oui, il tient dans la main. Il est aussi célèbre, sinon plus, que le petit livre rouge. Voici le petit livre vert de l'ADEPSE. C'est en fait le livre qui reprend le calendrier de toutes les marches de l'ADEPSE. C'est beaucoup plus efficace pour la santé qu'une prescription médicale. C'est un bon moyen, vous le savez certainement, de lutter contre la sédentarisation. Et ce qui ne gâche rien, c'est gratos. Le petit guide en question pour l'obtenir, vous adressez à l'ADEPSE, au service sportif Sport pour tous, bien sûr, à un téléphone vert. En voici le numéro. Je vous laisse le temps d'en prendre note. Le 15 4264 par le 078. Je répète, donc 078, 15 4264. Si vous voulez commander cet ouvrage très utile, ADEPSE Sport pour tous, les célèbres, point vert. Il y a 155 pages de rendez-vous. Vous pouvez en prendre un au hasard, n'importe où, le mois de mars. Le 19 mars, par exemple, si vous voulez marcher, allez donc à Ewaille, par exemple. Rendez-vous à l'Athénée royale. L'adresse est donnée et la gare d'Ewaille est à moins d'un kilomètre et demi. Vous pouvez utiliser le TEC et cette offre de s'y rendre en TEC. Vous connaissez la formule. Voilà, donc les rendez-vous de l'ADEPSE. Ne manquez pas si cela vous tente de vous inscrire et de réclamer cette brochure santé. Ainsi se termine votre sport dernière. Merci d'autres fidélités. A très bientôt. Bonne soirée encore. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada